Dans cette vidéo, on organise le plus grand show youtubeur de France puisqu'on va devoir essayer de faire rire 130 personnes. Pour ça, on est deux trios face à face, un trio de youtubeurs constitué de Brilleux Max et moi et un trio d'humoristes que vous allez découvrir dans la vidéo. Chaque équipe aura plusieurs passages d'une minute sur scène pour essayer de faire rire le plus de personnes parmi les 130 du public. Dès qu'il y en a un qui rigole, il doit lever la main comme ça à la fin du sketch, on compte toutes les mains levées et ça nous donne un score sur 130. L'équipe qui a réussi à avoir le meilleur score sur un sketch gagne la vidéo et le but bien sûr, c'est de faire un strike en ayant les 130 mains levées au moins une fois. Vous allez voir, on a préparé plein de sketchs différents. On va vraiment tout donner pour faire rire un maximum de personnes. C'est parti ! Et la team, bonjour à tous ! Pour cette vidéo, je suis accompagné des frérots Max et Brilleux. C'est une énorme pression pour nous. On a l'habitude de faire ça en vidéo sur YouTube, mais alors sur scène, avec un public, il y a 100 personnes, plus de 100 personnes même, c'est hyper stressant. Donc on va tout donner en tout cas. On a préparé plusieurs trucs et on n'est pas seuls, on va être confrontés à une équipe, un trio d'humoristes de stand-upers qu'on accueille maintenant. C'est parti ! Ouais ! Ouais la team ! Ouais ! Écoutez, on a trois stand-upers, les futurs pépites du stand-up, si je peux me permettre de vous appeler comme ça. Les gars, je vais vous présenter rapidement. Vincent, Gaëtan, Rémi, et puis on essaye tous d'être marrants sur l'île. Voilà. Et franchement, on est marrants, non ? Ouais ! Ouais, bravo la team ! Merci beaucoup. Écoutez la team, donc, on va passer chacun un tour de rôle. On va commencer, je pense. Comme ça, on se bouffe un match de pression. On aura chacun notre tour, on a plusieurs passages, vous gardez les meilleurs remontages, vous connaissez. Le but, c'est de faire rire un maximum de gens, de faire un strike, que vraiment tout le monde rigole, tout le monde ait la main levée à l'issue du sketch. On est dans un lieu spécial aussi pour faire cette vidéo, on est à Westfield, aura l'île. Parce qu'en fait, c'est le partenaire du festival Lillarius qui a lieu du 3 au 11 février. C'est un festival d'humour justement qui a lieu sur l'île. Donc, évidemment, pour toutes les personnes qui viennent du Nord, même de toute la France, n'hésitez pas à aller voir tout simplement ce festival. Le lien est en description pour prendre des places. Il y a plein d'humoristes très talentueux qui vont vous faire rire un maximum. On aime les stand-up, on aime rire. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller au festival Lillarius. Et puis, merci évidemment à eux de nous accompagner sur cette vidéo. Ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, on commence maintenant. C'est parti, let's go ! Pour commencer, vous savez pas trop comment faire. En fait, on voulait tous les 3 faire un stand-up chacun de nos tours. Mais en fait, on a un temps de passage assez court. Mais en fait, vous savez, c'est un peu compliqué au niveau de temps. C'est 1 minute, 2 minutes en tout par passage. Donc, on s'est dit, c'est un peu compliqué. Du coup, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on va faire, c'est simplement, on va faire le stand-up tous les 3 en même temps. Chacun notre stand-up. On s'est dit, c'est le plus simple. Donc, c'est parti, messieurs, on peut commencer. C'est prêt ? Ouais. Le 3, je suis allé au catacombe. Non, mais vraiment, dans Koh-Lanta, je crois que ça a marqué. Les vieilles, vous avez vu, les vieilles, elles sont trop vieilles. Les ventures, là, c'est bon. Elle se shitue, elles sont là. J'ai des gros manteaux, j'ai des gros manteaux. Aidez-moi, les jeunes. Là, t'as les flics qui arrivent. Moi, je suis Denis Broguer, j'ai la même juiveuse depuis 13 ans. Là, même juiveuse depuis 13 ans, le gars. C'est bon, la vieille. C'est hyper glippant, t'as une espèce d'embranche, un peu film d'horreur. C'est un peu comme ma grand-mère, genre, je me dis, elle shit dans son froc. Ok, gardez la main en l'air, on va compter tout le monde. Oh, putain. C'est bon, merde ! Tous ceux qui ont rigolé ! Max, 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 pardon. Je transfère, vous ne pouvez pas savoir à quel point. J'ai l'impression d'avoir fini le bac, là. Tu sais, je rentre chez moi après, je suis en vacances. On revient pour 10 passages, après, ne vous inquiétez pas. 96. 96 ! Il y a eu 96 personnes, incroyable, couette ! Ça fait 96%. Patant, patant. On laisse la place sous scène de peur, et puis nous, on revient pour un deuxième passage. Après, c'est parti. Il y a du lourd qui arrive, soyez fort. Boyant, vous voyez, c'est important. Merci, merci. Oh, je suis refait. Il y a 96, la pression de fou. C'est tellement stressant d'être sur scène, et là, putain, ça fait plaisir pour le début. Je me suis mis au sport, et c'est super récent. Mais au début, le sport, je dois l'avouer, j'avais la flamme de ouf. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait du sport régulièrement. Mais à force d'en faire, soir après soir, tout doucement, ça me fait toujours autant chier. Ça ne vient pas, tu vois, je déteste faire du sport. Mais moi, j'ai un secret, tu vois. On m'a dit que pour le sport, il faut être ultra régulier. Je suis ultra régulier, vraiment. Un jour, sport, si moi, j'arrête. Un jour, sport, si moi... Ça ne marche pas du tout. Il est derrière, il est derrière. Ils vont être très solides. J'ai fait une série d'abdos il y a 15 jours, j'ai mal au bide. Alors, je vous parle. Et je vois que j'ai un bide. C'est parce que j'ai mal aux abdos, mais je le sens loin. Allez, ouf, toi ! Je le sens au milieu, bordel. Je regarde des vidéos sur YouTube pour faire mon sport. Je sais pas si vous voyez ce genre de vidéos sur YouTube où en fait, il y a des athlètes qui font des exercices. Ils font 60 secondes d'abdos, 10 secondes d'heure pause, 60 secondes. Vous voyez ce genre de vidéos ? Je me regarde parce qu'ils m'encouragent pendant que je fais le sport en même temps qu'eux. Ils sont là, vas-y, plus de 10 secondes. Alors, ça fait 30 secondes que j'ai arrêté. Ils sont mignons. Je me fous de leur gueule un petit peu. Je me fous de leur gueule parce que je suis gélalou. À la fin de la vidéo, je suis mort. Eux, ils transpirent à peine. Ils sont tous sourires. Eh, NordVPN, ils me dégoûtent. C'est sûr. Des fois, ils m'énervent tellement, je remets la vidéo à zéro histoire qu'ils se retapent tous les exercices. Par pure vengeance. Merci à tous. Merci d'avoir écouté. C'est pas pour moi. Ok, pas rigoler. Vous voulez lever la main ? Je vous déteste, non, je déconne. Hé. T'as pris 112. 112, bah c'est bien, merci. Oui ! 112 sur 130. 112 ! Merci beaucoup. Les gars, c'est fait le début, on va tout donner. Oh, le retour ! Oui ! Messieurs, dames, quel plaisir de vous retrouver. Alors, on s'est dit, comment continuer, là ? On a fait notre petit sketch au début, voilà. On s'est dit, la base de l'humour, c'est quoi ? C'est de faire rire les gens. Mais avant tout, il faut rire soi-même. Ouais. C'est important de rire soi-même, et du coup, on s'est dit, on va faire un truc tout simple, c'est ce qu'on appelle le yoga du rire. Est-ce que vous connaissez ? Ouais, ils vont faire du yoga du rire. Trop fort. C'est le trop bon hiver. On va faire tout simplement yoga du rire, donc, on peut commencer, Manon, c'est-à-dire, on ruit pour ne pas de le faire, évidemment. Allez, c'est parti. Yoga du rire, messieurs, 3, 2, 1. Ah ! 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 Vous avez le rire le plus sincère. Je suis vraiment fou rire alors qu'on n'a rien fait. Ah, putain, ça va mieux. Ah, il n'y a pas beaucoup de mains levées quand on ouvre les yeux. Eh bah, écoutez, on peut compter là-dessus, c'est la fin de ce qu'on se cache. On s'est dit, on va tenter un truc. J'espère qu'on fait mieux que le premier. Impossible qu'on fasse mieux que Vincent, mais si on fait mieux que le premier, c'est bien d'accord. 73 ! 73 ! Ah, 73 rires au total ! Ah ouais, c'est... Eh les gars, mais les gars, on est trop bien, attends, c'est plus la moitié ! C'est moi, c'est plus la moitié ! Eh bah, on laisse la place au deuxième passage des scènes de peur. C'est parti, merci à Tim. Wouhouuuu ! J'avoue que je suis un peu stressé, du coup j'ai pris un petit verre de scotch histoire de... de faire redescendre la pression. Non, moi en fait, au-delà de stressé, je suis vraiment peureux. Moi, il faut savoir que j'ai plein de peur dans ma vie. Genre par exemple, moi, quand il y a un bruit d'air à la porte, j'appelle ma mère. À chaque fois, j'appelle ma mère, ça fait « Allo maman, il y a un bruit d'air à la porte » Et souvent, elle répond « Oui, ouvre-moi ! » En fait, je pense que je suis peureux, mais j'ai toujours été peureux. Genre quand... J'ai toujours été... Tout petit même. C'est-à-dire que, par exemple, petit, j'étais effrayé à l'idée qu'il m'entraîne vraiment au bout de la nuit, qui ça, qui ça ? Les pédophiles. J'avais peur de mon père aussi. Rien à voir avec... C'est juste une transition de stand-up. J'avais peur de mon père, mais pour d'autres raisons. C'est juste que papa, il était très strict avec moi. En fait, moi, je suis l'aîné de la famille. Du coup, il y avait beaucoup d'espérance en moi. Mais du coup, il était très strict. C'est-à-dire qu'à la maison, par exemple, il y avait une règle. Et souvent, je la prenais dans la gueule. Mais bon, mais du coup, ça me fait du bien d'en parler ici. Salut Squeezie ! Merci l'équipe, hein ! Et la Formule 1, quoi ! Ciao, ciao ! Relative ! Voilà, pour celui-là, je laisse Brilleux parler parce qu'il adore faire ça. Celui-là, en toute transparence, et c'est vrai, on va faire un jeu. Max n'est pas au courant de ce qu'il va se passer. En fait, on va faire un jeu tout simple qu'on a inventé avec Lucas. C'est le plus petit père. Donc on va s'assurer que... On ne sait pas trop qui va être le plus petit. On va faire un... Vas-y, mets-toi là. Vas-y, Max. C'est un jeu qui est le plus petit qui perd. Mais j'ai forcément perdu. Vas-y, attends. Attends, mets-toi juste pour là pour voir. Je sais pas si c'est clair clair. C'est hyper clair. Bah toi, t'es plus grand que moi, Brilleux. Et t'es plus grand que Max. Ouais. Bah moi aussi. Bah Max, t'as perdu. Alors, c'est quoi la conséquence de ça, Brilleux, du jeu, là ? C'est vraiment du hasard. Ah non, non, non. J'étais pas au courant des règles. Ah bah y'a un truc imprimé sur un papier. Y'a un petit gage, c'est que tu vas devoir lire une petite lettre. Ouais, ça gage du perdant. Ça aurait pu tomber sur toi, sur Brille, sur moi, on sait pas. Je me suis pas fait niquer dans l'histoire. Pas du tout, vas-y. Ce texte a écrit par Lucas... Ah, il sait pas lire. Il sait pas lire. Excusez-le. Ce texte a été écrit. Y'a 5 mois, il en a oublié un. Très bon ratio, Max, bravo. Allez, par contre, faut lire. Dépêche. Tu lis dans ta tête, là ? Ce texte a été écrit par Lucas et Brilleux. Je ne connais pas son contenu. Il est librement inspiré du roast de McFly et Carlito. En moins bien qu'à mes tendres amis Lucas et Brilleux, que j'appelle habituellement mes loulous, mes zouzous, mes bichettes, mes petits loups, mes chouchous, mes doudous, mes minous, mes trésors, mes poussins, mes anges, mes bibous, mes pépites, mes fripons, mes lutins, mes papillons, mes petits monstres, mes coquins, mes diables, mes palmas. Mes coquers, mes coquets, mes héros, mes clowns, mes rêveurs, mes farceurs sont bien moins talentueux que Flaubert. Faut que tu luces tout. Laisse un silence. J'adore jouer à un jeu. Trouver des jeux de mots avec le nom Depardieu. Oui, Max, t'es sérieux. Voici quelques exemples. Les enfants, on se met en rang tous Depardieu. Lève la tête pour voir si t'as des rires. Nouvelle vanne. Deux points. Bonjour, le daron de Jésus. Bonjour, Ickiki Max. Combien me tue de parts de gâteaux au caca ? J'en veux deux parts. Dieu. Lève la tête pour voir si quelques débiles ont rigolé. J'ai écrit une petite blague avant de partir. Quelle est la différence entre Vercingétorix et moi en ce moment ? On a tous les deux la Gaule. Sauf que lui, c'est un territoire conquis par César et qui est maintenant devenu la France et que moi je bande dans mon slip. Merci à tous. Bravo Max ! Bravo Max ! C'était du hasard. On ne sait pas qu'il allait perdre. Je n'ai pas toutes les mains levées mais c'est pas mal. C'est bien là. 105 ! Oh la la ! Les gros ! Croyant à vos rêves, c'est important. Sylvain Tesson disait, s'il a peur frappe à ta porte et que tu lui as courage de lui ouvrir, tu verras qu'il n'y a personne derrière. Merci à tous. Merci la team ! Rebonsoir ! Les amis, moi un jour j'aimerais trop vivre vraiment de la Seine tous les jours. Tu vois parce que bon, pour l'instant ce n'est pas le cas. Par applaudissements qui me connaît. Toujours important de ramener la famille. Non mais attends, ce n'est pas grave parce que j'ai un travail tous les jours à côté. Après ce n'est pas un travail dégueu, je fais un peu partie de l'élite de ma famille. Je suis dans l'éducation nationale. Surveillant ! J'ouvre les chiottes et je ferme ma gueule. Je te jure, il y a un truc qui m'énerve, je te jure en tant que surveillant, c'est quand les élèves viennent me voir pour que je les aide à faire des devoirs et je ne sais pas le faire. Ce matin il y a une qui est venue me voir pour que je l'aide à faire des devoirs d'espagnol. Et moi je fais partie des 2% qui ont fait allemand. C'est ma mère qui m'a obligé, son seul argument c'était au moins s'ils reviennent mon fils il pourra négocier. Alors je peux vous assurer que jusqu'à aujourd'hui l'allemand ça m'a servi à rien à part faire flipper papy pendant la sieste. Je te jure, j'attends qu'il s'endort tranquillement. Je me mets près de son oreille et je fais Arbaille, Arbaille, chnelle, chnelle ! Tu le verras en train de paniquer. Ils sont dans le grenier, ils sont dans le grenier. Je te jure, c'est trop bien. Mais en plus, j'ai remarqué, toutes les générations ont changé. Je te jure, encore ce matin j'en croisais dans les couloirs et je lui dis t'as séché les cours à 13h. Il me dit non j'ai pas séché les cours. Fais voir ton emploi du temps, t'as vu t'avais cours à 13h, t'as séché les cours. Il me dit ah j'avoue mais je te jure j'avais trop la flemme. Je m'en fous moi mais tes élèves ils t'attendaient quoi. Merci beaucoup. S'il n'y a pas 80, je pète un peu. Merci tout à l'heure. Ça ça fait plaisir. Les applaudissements au début, il n'y a pas tout le monde qui applaudit apparemment. On voulait vous faire en fait un petit exposé en anglais parce qu'on adore parler anglais mais en fait malheureusement on n'a pas le temps de le faire chacun notre tour parce que forcément il y a un temps de passage limité comme au début pour le sketch du coup on s'est dit bah faire comme au début on va faire notre exposé d'anglais tous les trois en même temps, c'est le plus simple. Est-ce que vous êtes prêts monsieur ? Nous sommes prêts. Donc je vais vous parler sur le scout lounge parce que c'est très bon. C'est très bon, c'est un territoire. J'adore le français accent. J'étais comme « Oh, je suis anglais, mec ! » Et pourquoi c'est si rude pour moi ? 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 Et j'étais comme « Oh, qu'est-ce que tu fais, mec ? » Mais votre accent est si rude ! Pourquoi c'est si rude ? Je parle avec toi, mec ! Why you talking to me, Roman ? Roman ? I am a Roman, oh man ! Max, c'est clair. C'était l'exposé ça. Par rapport, c'était l'exposé d'anglais à la base, c'est juste qu'on présente un exposé en anglais quoi. C'était sur les accents ? Non, ouais, juste on parle anglais quoi. T'as fini là ? Bah non, mais j'ai fait l'exposé sur les accents comme on a dit là. Ouais, non, c'était pas sur les accents, c'était anglais. Wouuuu ! Where is Brian ? Ooooooh ! 4-11 ! Merci beaucoup la team. Merci la team ! Le Lolo, ça va ? Le Lolo, les... ça va ? J'ai jamais eu trop trop de succès avec les filles notamment. Moi, faut savoir que toutes les filles à l'école, elles voulaient qu'on reste amis. Du coup, j'avais vraiment beaucoup d'amis. On s'amusait comme des petites folles dans la cour de récré. On jouait au Totalis Spice Et non j'étais pas Jerry J'étais Clover Ouais c'est la plus stylée, c'est la plus bonne en plus Enfin je sais pas quoi Mais j'étais respecté dans la cour de récré J'étais une bonne Clover et j'étais vraiment respecté moi Parce que j'étais imbattable en cordes à sauter Tellement imbattable qu'on m'appelait Le sauteur de cordes Ouais dans tes dents Cassandra J'en profite d'être sur Youtube Cassandra c'est ma pire ennemi Cassandra 19 allait des *** à *** Son père s'appelle Francis Sa mère Daniel Et je les encule J'espère que tu regardes bien ça Faut savoir que Cassandra elle était toujours là Ouais Rémi Elle était toujours là Elle se prenait toujours pour la meilleure Elle était ouais Cassandra par-ci, Cassandra par-l'heure Heureusement pour moi Cassandra Elle leur doublait son sem Tout ça parce qu'elle était du sexique Et après elle vient me voir Ouais mais moi mes parents ils ont divorcé Et bah ça c'est pas une raison pour être conne Cassandra Avec tes vieux poux là Voilà Squeezie, Squeezie si tu vois cette vidéo Squeezie Ne participez pas, ne participez pas à cette violence verbale et ce harcèlement sur une pauvre fille Elle s'appelle pas vraiment Cassandra, ça peut être Chloé Là il a un strike là 2-3 du strike, je pense qu'il a eu beaucoup de coups de rire 127 127 127 Wouah Wouah à 3 du strike, c'est qu'on envoie du lourd Ouais Squeezie note ça hein Squeezie Je tente un stand-up solo Allez ça commence Est-ce que vous avez vu les prix des pâtisseries de Cédric Groslet ? 100 balles la tarte aux pommes Le ticket de métro va passer à 4 euros après les JO Hidalgo Bon il doit être bien riche elle pour Moi je vais prendre des taxis si c'est pris là Ah putain J'ai demandé une augmentation à mon boss là Il a dit non 100 balles la tarte aux pommes Je sais pas si vous vous rendez compte Pour 100 balles, tu pars en vacances 3 semaines Tout frais à payer T'es bien de fou quoi Soit 3 semaines de vacances soit la tarte aux pommes Merci mais non merci Ah putain Les gars c'est dur y'a pas de main de lever Vous m'entendez ou pas ? Faites moi un signe si vous m'entendez Allez c'est fini Il est chaud hein Il est chaud mais oui Merci la team Attention vraiment je crois que j'ai un peu deviné C'est le prix d'une tarte aux pommes quasiment si vous l'avez indice Ouais T'es française Ouais T'es française Merci la team Merci à tous Oh je suis trop content Oh t'es inouce J'aime une botte Oh c'est si dur Assez dur un solo Il était une fois dans une boulangerie Je fais du pain Bonjour 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 monsieur boulanger Bonjour Bonjour Salut Je Trois chouquettes s'il vous plaît monsieur Y'a plus de chouquettes Oh Bonjour 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 Recule Recule En tout cas toi recule pas D'accord Monsieur Trois chouquettes Y'a pas de chouquettes Y'a pas de chouquettes Non Vous froncez les sourcils ça se voit vraiment de là Je suis très contrarié monsieur Alors là je sais pas quoi vous dire Mais comment ça se fait qu'il y'a plus de chouquettes Bah écoutez il est 16h du matin Et alors tout est parti Ça se vend comme des petits pains Alors y'a encore des petits pains Ça se vend comme des chouquettes C'est mort un pain Oh mais monsieur Je sais pas Là tu dis euh Oh Oh mais c'est quoi ça Vous voulez goûter là vous Zut de flûte Macron ou quoi là Je sais pas Je sais pas Vas-y Calmez vous monsieur Mais je reviendrai plus jamais ici monsieur Allez ciao Oh non mais Là je sors j'y vais les gars Allez ciao ciao Y'a des clients euh Dlinglinglinglinglingling C'est pour pas Ouais c'est ça Au revoir Oh Il était costaudien Ouais il était un peu vénère Bon 3 chouquettes il vous fait Y'a plus de chouquettes Comment c'est J'vais pas m'énerver comme lui par contre Non mais non Il faut et en plus t'as pas pris Viens m'énerver à ma place Dinglinglinglinglingling Je sais plus On vous a dit qu'il y'avait vraiment 3 chouquettes Y'a plus de chouquettes Putain de merde Fin du sketch Ça s'appelait les chouquettes Les chouquettes Putain ils ont eu beaucoup de rire 114 114 114 Mais ils ont presque fait tout le temps au dessus de 100 Merci beaucoup Ouuuuh Bon cas c'est n'importe qui on peut tomter un stress C'est parti Putain il monte pas Il monte Max Il monte Max Il arrive il finit un truc Max Manuel Oh non je t'en supplie Max Oh non Max Il va recommencer Manuel Oh Max Je t'en supplie Arrête On passe à autre chose Il commence à chaque fois Il se la fait C'est la putain Manuel 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 C'est moi Manuel Mon ami Nestor Il est juste ici Nestor tout va bien Amigo Amigo Nestor tout va bien Que veux-tu ? C'est-à-dire que genre un spécial tu veux ? Vamos a beber un drink ou un... Et ça ? Peut-être un café ou la limite Un café ? Manuel mon amigo Bien Viens aquí Viens aquí Manuel Manuel Viens aquí J'arrive Une seconde j'arrive J'avais le fil du micro Vamos a chercher Un petit café Pour mi amigo Nestor Claro ? Bah non La galère La galère La galère Sachez que c'est mon personnage préféré de Max Je l'adore celui-là Je le réclame tous les jours Alors par pitié S'ils étaient vraiment nus Dites-le nous Comme ça il arrête Il me lâche avec ça C'est vraiment un enfer 89 89 c'est bien Oh Manuel il faut rester Ça va Let's go Réclamez-le en commentaire s'il vous plaît C'est mon préféré On doit faire plus de 89 Allez Ciao Ça fait 17 ans que je suis avec ma copine J'ai 34 ans On s'est mis ensemble à 17 ans Et on s'aime encore C'est ouf Depuis quoi ? 2-3 ans En vrai mais En vrai on s'est toujours aimé avec ma copine Mais ça manque pas d'être un jeune couple On était ridicule quand on était un jeune couple Tu sais on s'envoyait des lettres Et j'avoue c'est mignon dit comme ça Mais j'ai retrouvé les lettres récemment Elles sont dégueulasses Vraiment Mille-le rempli de faute d'orthographe Ma copine sait pas écrire Je te jure Un moment elle m'a écrit Quand je prends ta main Main Elle l'a écrit B-I-T-E Ça s'écrit pas comme ça du tout Main J'en rappelle Elle avait même signé la lettre Ta princesse C'était parce qu'on se cherchait des surnoms mignons On a vite arrêté Elle voulait pas m'appeler le cobra sanglant Pfff J'ai dit C'est sans rien Du coup c'est rien Elle m'appelle Vincent Et Et ça m'a mis un peu vénère Avant ça m'a mis un peu colère Tu vois Du coup j'ai été dehors Fumer une clope Je fume C'est vraiment pas bien de fumer Je sais que c'est pas bien de fumer Ma fille le sait très bien On a une fille avec ma copine Ma fille elle m'a rejoint Elle m'a engueulé Elle m'a fait Papa C'est pas bien de fumer Fumez-tu ? Et je fais oui c'est vrai C'est vrai fumez-tu mon coeur Je vais mourir mais C'est pas moi qui aura plus de papa Loser Ou t'es papa ou t'es ? Ou t'es papa Elle a pleuré direct Waouh Au début je pensais Parce qu'elle connaissait pas les paroles Maintenant je l'ai traumatisé Et je m'en veux Vraiment C'est pas mon erreur c'est ma fille quoi Je me suis mis à sa hauteur Comme Supermanime l'a appris Et je lui dis Tu sais mon coeur Papa il va te dire un truc terrible Un truc terrifiant Mais tout le monde meurt Tout le monde meurt mon coeur Et un jour papa sera plus là Un jour papa va partir Mais n'oublie pas mon coeur Que même si papa meurt Toi aussi tu vas mourir Tous les gens que t'aimes globalement Vas-y dis un nom Ne réponds pas T'es con Elle a arrêté de pleurer Elle a arrêté de pleurer De parler De manger Je suis super inquiet Je te jure On est rentré dans la maison Elle s'enfermait dans le placard Sans que je lui demande J'ai dit Je te fais une boulette là-dessus Merci de m'avoir acquitté C'est adorable Merci beaucoup 117 Merci beaucoup 117 Les gars c'est le dernier pour tenter Le carton On peut encore réussir le strike Et gagner la vidéo C'est bon Ouais Avec Bruyemax on a une petite passion secrète C'est d'imiter Nicolas Sarkozy Alors en fait on voulait chacun imiter Nicolas Sarkozy Le problème La galère On a pas le temps de le faire chacun notre tour Du coup on s'est dit le plus simple c'est quoi ? Bah c'est de le faire en même temps Et surtout surtout il y a une petite compétition entre nous On sait pas qui il fait le mieux 3, 2, 1 Bon Mme Chirac Mme Chirac Tu vas me ramener à manger parce que j'ai faim de soi On va pas en parler pendant 2 heures Pour commencer Je vais pas commencer à me faire chicher Mme Chirac 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 On va aller se coucher On va aller se coucher Très peu de rire Mme Chirac Très peu de rire Mme Chirac Qu'est-ce que vous en pensez Mme Chirac Tiens là Tiens là Tiens là Tiens là Tiens là Je te le dis Très peu de rire Je te le dis Très peu de rire Mme Chirac J'te le dis Tu vas pas commencer à me faire chier J'te le dis Tu vas pas commencer à me faire chier Garlard Tu vas pas commencer à me faire chier Garlard Ça fait tous les soirs que tu me fais chier Oui oui Tous les soirs Moi c'est Monsieur le Président C'est pas mon ch C'est pas mon chat Alors maintenant on va se coucher Et euh Bonne nuit ma chérie Bonne nuit ma chérie Bonne nuit Ouais Wouhou Merci à tous C'était très sympa Tchommer Simpson déguisé en Sarkozy Tchommer Simpson Camille Sarkozy Je rigole Allez Team 1er degré je rigole 69 Oh Ouais Ouais On a fait On a fait On a fait On y va aux autres Ah non y'a plus de chouquette Non je rigole Non on avait pas prévu de passage en plus Mais du coup on voulait juste dire qu'on était très content Enfin c'est vrai que C'est vrai que moi je suis très content On nous a appelé quand ? On nous a appelé hier on nous a dit Viens vidéo avec euh Avec euh Lucas J'ai dit wouah trop fort Lucas qui ? Donc j'étais content Ouais Et puis en plus je suis content parce que moi je pensais qu'il y aurait que Lucas Studio Mais il a ramené Michou Trop fort Brioche aussi Brioche Ouais ouais j'adore Enfin en vrai on est très fans Vraiment moi je suis euh Abonné Il y a cloche et tout Enfin je veux dire euh Des grands fans Des grands fans Donc euh non ça fait plaisir d'être là Et puis surtout que Enfin voilà On profite de l'opportunité pour dire que du coup on fait du stand up à Lille C'est une super ville Et voilà venez nous voir en spectacle On a des insta peut-être Ça ouais On profite D'ailleurs c'est Squeezie regarde J'aime beaucoup ce que tu fais J'aime bien ce que tu fais Non mais t'as un instagram profite Excusez J'ai un instagram Vincent Coche Coche ça s'écrit C-O-C-H-E Et toi ? Moi c'est Rémi On m'a demandé un truc un peu rigolo Donc j'ai fait Rémi Golo Mais du coup ça s'écrit R-E-M-Y-G-O-L-O Et surtout pas P-A-S-C-A-L-O-B-I-S-P-O C'est parce que le bispo ça n'a rien à voir Faites gaffe Et Vincent toi tu fais un spectacle assez souvent c'est ça ? J'ai un spectacle que je joue à Lyon, Auré etc Je joue même à Lille tous les mois et tout Franchement ça marche très bien Si moi vous voulez me retrouver ça Attends, attends Moi ma mère elle est très fière de moi C'est ce qu'elle m'a dit juste avant de mourir C'est pas vrai Elle est pas morte Elle est toujours là dedans Donc tu disais Toi tu as un spectacle aussi Non non moi je disais Enfin je disais que si moi les gens voulaient me retrouver Je ferais pas Enfin je fais pas une tournée en France Par contre je serais le 18 septembre Au Zénith de Lille Ah Puisque je vais avoir le concert de Julien Doré Donc euh Faites qu'on pourra s'y retrouver Voilà Merci d'avoir écouté en tout cas Et le bruit pour Gaëtan aussi Gaëtan, Gaëtan Petit 8 sur Instagram Bah, sans un terme On rappelle tout le monde Y'avait bien entendu ce soir Ce soir Brioche Lucas Michou Gaëtan Petit Je voulais faire votre promo mais vous l'avez faite bravo Je l'ai pas faite, je l'ai pas faite moi Vas-y je suis en prie Gaëtan Merci Moi aussi j'ai un spectacle que je joue au Spotlight de Lille tous les mois Et je le joue aussi à Arras au Pont de Singes Si vous êtes plus du côté d'Arras Voilà Merci beaucoup en tout cas Bah merci à toi Bravo la team Instagram Et Instagram Gaëtan Petit Je dis j'en promets de te remercier évidemment les 3 frérots de Maurice Franchement ils sont gérés de fou Bah vous avez eu d'heures C'est vous qui avez gagné la vidéo Vous avez fait 127 rires sur les 130 Y'a pas eu de strike mais à 3 du strike c'est énorme Franchement bravo à eux c'est un truc de fou Allez les voir évidemment à leur spectacle respectif Ils ont géré de fou Bravo les gars On les a prévenus la veille hein Moins de 24h pour toi pareil c'est fou Bravo les gars Par curiosité est-ce qu'il y aura une personne qui n'a jamais rigolé à tous les sketchs là ? Ah ! Non Non Elle rigole actuellement Oui c'est fou elle rigole là Oh elle aime le naturel Ecoutez bah déjà merci à tous d'être venus ça fait super plaisir en vrai Bah j'applique du public parce franchement vous avez été des cracks Merci à tous Merci à tous Merci beaucoup Merci bien sûr à Westcook de Rallye qui nous accueille pour cette vidéo Qui sponsorise cette vidéo ça fait grave plaisir Je vous rappelle si vous voulez rire un maximum Y'a le festival Lillarius qui a lieu du 3 au 11 février à Lille Donc n'hésitez pas bien sûr à y aller Y'a plein d'humouristes très très talentueux Pour rire un maximum c'est trop bien Y'a évidemment le lien en description pour choper sa place Et je vous remercie aussi bien sûr Brillez Max Merci à toi Merci mon lui merci C'était une expérience incroyable C'est hyper stressant pour nous Parce qu'on a vraiment pas l'habitude d'être sur scène On a l'habitude de faire des vidéos mais être sur scène ça n'a rien à voir On essaye de préparer des trucs qui sont vraiment différents des vidéos de d'habitude Donc j'espère que ça vous a plu En tout cas c'était une trop bonne expérience On vous referait plaisir Si ça vous intéresse un volume 2 ou quoi Dites-le en commentaire bien sûr Donc merci à tous en tout cas Merci à toutes les équipes évidemment qui ont travaillé sur cette vidéo Ça fait grave plaisir Merci à vous N'hésitez pas à vous abonner Laissez un pouce bleu ça régale aussi Merci à tous On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Salut à tous Gratissons !